Je m'appelle Irène M'tinou, et je suis prête à l'église Notre Dame de Roser de la Congo. Pour moi, le 20 juillet, il y a un jour où on se passe. D'ailleurs, si on se passe dans la maison, on s'est passé par jour de temps, on se passe par jour de temps à la maison. Quand on est sur 516, il y a un jour à 516, on ne sait pas que tout le monde est sur table, Je voulais dire que nos machines était dans les gouttes de bois, les chauffeurs d'ambulance sont fiers en 16h. vions, ils ont fait mal au bureau de l'ambulance. les gens se passent et se laverent en amour et d'être dans l'ambulance. Les gens se passent dans les gouttes de bois et de l'ambulance, on a eu le maire des gouttes. Il m'a dit qu'il 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 m'a dit qu si tu que j'étais face à la porte, je te dis que tu te dis... tu te dis que tu te dis que tu parles et tu te dis... tu te dis que je veux un peu... quand je l'ai toujours fait... je l'ai toujours fait. Alors plus une fois qu'une une fois la fois la mêlée pas en fait... J'ai aimé le faire, et puis dans le monde. Je n'ai pas eu depuis que je suis interpeuré car je me suis dit qu'il y en a toutes mes couleurs et j'ai fait un petit peu... A l'heure j'ai dit qu'elle avait un désert d'eux. Mais je me suis dit que la mêlée et la mêlée n'en a pas failli. Quand l'a dit que j'allais, c'était une fois une fois et une fois que j'allais... Mais je n'ai pas failli leur mêlée. Si j'allais dire que j'allais faire, Faire une personne qui nous prévoie le service et si, vous n'êtes pas profondément à l'inverse, vous n'êtes pas profondément à l'inverse. J'avoue que celle que vous avez dans l'insulte est la Birch. D'ailleurs, pour le faire, les invés ne sont pas profondément à l'inverse. Il n'y a pas de médecins pour faire des idées de l'EH. Il n'y a pas de médecins pour les biens. Mais lorsque l'on a été avec ma femme, il faut qu'il s'y ait des idées. Mais quand la soeur a dit que la soeur a dit, il faut que la soeur a dit que la soeur a dit qu'il n'y a pas de médecins. Et les infirmières ne peuvent même pas que l'enfant s'est acheté, ou qu'elles ne pouvaient pas que les gênes et la juin brûlent des gênes. Elle s'est acheté que leur grand-enfant s'est acheté une tue fois sur la tue d'or. Mais elles ne peuvent pas que tu te déchaînes, 3 jours après, ils sont achides qu'ils nous voulent, ou qu'elles ne peuvent pas qu'ils ont acheté. En disney, la vie s'appelle O, tu peux m'ajouter l'autre? S'il te dit que tu peux avoir de shellac avec mon père et tu te dire qu'en est-ce que tu as y a une pelotte? on te dit que tu peux te donner à un père et tu peux te donner à un père, et tu dis qu'il te le dit dans un père et tu te l'as et tu te diriger. Le père n'a dit qu'il te dit tu avais pas, t'es pas cette journée comme ça il y a une journée tu avais entre toutes les journées tu avais tout à fait oh c'est tenu de ne pas cette journée quand tu avais une famille il y a la chine il y a la fenêtre il y a que j'avais la chine je lui avais fait la chine donc tu vois six jours tu vois plus tard il faut dire 52 jours c'est en 15h J'ai pas pu faire des choses. J'ai pas vu quand j'étais dans le monde, mais je t'ai pas vu. J'ai pas vu, mon fils, je me suis dit que je t'ai pas vu, j'ai pas vu, j'ai pas vu, je suis dit que j'ai pas vu. Je t'ai pas vu. J'ai pas vu à la vie. J'ai pas vu, j'ai pas vu. J'ai pas vu. La paix d'Eglise, la maman, quand elle m'a fait son témoignage en français, alors je vais traduire en français, vous pouvez résumer en français, vous pouvez résumer en français, Alors je vais vous résumer, vous avez tous entendu ? Voilà, alors je résume, maman mettez-vous là, voilà cette maman s'est brûlée pendant qu'elle faisait la cuisine, vous voyez bien, mais il faut voir la photo, bon ça ne peut pas se voir de loin, vous pouvez voir la photo, Si vous voyez la photo de ce qu'elle était avant et de ce qu'elle est maintenant, ça n'a rien à voir, alors quand elle s'est brûlée, on l'a emmenée à la Sainte-Sesse là-bas, on a commencé à la soigner et puis à un certain moment, selon ses déclarations, elle était morte, Ça pouvait être en coma profond, je n'en sais rien, mais les médecins l'ont déclaré, n'est-ce pas, sa mort clinique, alors ils ont mis des cotons, comme vous l'avez entendu, dans ses narines, et on l'a placé sur la civière, pour la conduire où ? C'est ça, et pendant qu'on voulait la conduire à la mort, quand on poussait, ce qui s'est passé c'est quoi, c'est que le médecin qui était là, qui voyait l'espoir qu'on l'emmenait, a vu une dame arriver, lui dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire, elle n'est pas morte, rapprochez-vous d'elle, réanimez-la, elle est vivante, Le médecin a obéi tout, qui est allé, entre-temps, elle, elle témoigne pourquoi ? Parce que, elle, elle voit la Vierge Marie, n'est-ce pas, qui était en train de lui dire, mais qu'est-ce que tu fais ici, réveille-toi, il y a eu cette coïncidence, pendant que le médecin s'approchait et la touchait, elle, c'est la Vierge Marie qui la réveille, elle se réveille brusquement, le médecin était étonné, et ce qui s'est passé c'est que, pour elle c'est la Vierge Marie, pour le médecin c'était une femme, mais le médecin après a cherché cette femme, ne la retrouvait pas. Elle est restée donc avec son visage, brûlée, et elle ne le voyait pas, elle était aveugle, et c'est le bon cardinal qui arrive, et qui lui dit, tu peux voir, il dit, mais c'est pas possible, il dit, si tu peux voir, alors le bon cardinal a sorti un parfum, et lui a essuyé le visage, en ce moment-là, dans son rêve, elle se réveille, et puis elle voit, elle commence à regarder, son mari est étonné, elle dit à son mari, je te vois, il dit, mais qu'est-ce que tu vois, il dit, si, si, je vois, tu es habillé de telle manière, donc ses yeux venaient de s'ouvrir, elle commençait à voir, et la suite, elle est restée 52 jours, pendant les 52 jours, le cardinal l'a visitée, mais la prochaine visite après cette histoire, c'est que le cardinal est venu lui dire, désormais, il va falloir, n'est-ce pas, qu'on te soigne avec, voilà, ce produit-là, bétadine, mais gel, il y avait du mal à retrouver ça, bétadine, gel, et c'est une dame, n'est-ce pas, qui a parcouru les pharmacies, qui ne trouvait pas, et de bouche à oreille, une dame qui était là, a dit, moi, j'ai encore un produit, mais à moitié, et on a commencé à la soigner avec, 52 jours justement plus tard, voilà qu'elle revoit le cardinal, qui vient lui dire, mais tu es toujours ici, qu'est-ce que tu fais là, allez, il faut que tu rentres, le lendemain, c'est le médecin, n'est-ce pas, qui s'occupait d'elle, qui arrive, et qui lui dit, tu ne peux plus rester ici, il faut sortir, et la voilà, dehors, et depuis, elle continue son traitement, alors, elle a deux secrets, c'est la Vierge Marie, et le cardinal, et selon elle, elle est toujours visitée jusqu'aujourd'hui, voilà le secret, de cette dame, qui nous dit, qu'elle est passée de la vie à la mort, grâce à la Vierge Marie qui l'a touchée, et sa santé qu'elle reprend maintenant, grâce au cardinal, la paix du Christa, et nous croyons que, sa béatification, et sa canonisation, est si proche, vu la joie de la population, ce sont des signes, c'est un grand témoignage, un père, moi j'ai un grand témoignage, du fait que, étant aspirante, c'est lui qui m'avait annoncé qu'il était grand temps de couper les études à l'université, pour aller, que lui-même, me montrait le chemin, c'était au cours d'un rêve, et c'est à partir de là, que j'ai pris la décision de couper à l'université, et de commencer le cheminement vocationnel à Kinshasa. Là, je suis dans la joie, je suis dans la joie, c'est tout ce que je peux dire, vraiment c'est une grâce de vivre encore ces 48 ans de la vie ancienne de notre art, de notre cardinal Mibiaïda. Mais je crois que c'est la joie que le cardinal met dans le cœur de tous les compolins, la joie de la fraternité, c'est là vraiment le vrai témoignage, merci. En fait, malgré la pluie, les gens, les chrétiens se sont mobilisés, et comme on le dit, avec les témoignages, comme Monseigneur Bienvenu Mme Akal l'a dit, le cardinal Mibiaïda n'est pas mort, effectivement il est vivant, celui qui a la foi, celui qui sait le rôle du cardinal Mibiaïda ne sera jamais déçu, parce qu'il est là dans nos cœurs, il est là à travers nous, et tous les jours, moi j'invite et je demande à la chrétienté d'avoir simplement la foi. Quand tu trouves à ce grand pasteur, tu verras les miracles, les témoignages, et ils s'en foutent. En tout cas, j'ai un témoignage, j'ai ma fille, c'est grâce au cardinal Mibiaïda. En tout cas, j'ai eu tout mon temps d'aller prier à la montagne, et j'ai eu la solution grâce à ma fille, Victoire Exo de Vita. On a vraiment plein de réjouen, parce que le cardinal se manifeste toujours, il est présent, il est vivant, voilà, on est vraiment très content. 47 ans, ce n'est pas donné à n'importe qui, et s'il était encore en vie, il allait encore faire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, il nous a quittés, ça fait 47 ans, nous rendons grâce à Dieu, qu'il continue à faire des merveilles pour que sa canonisation aille vite. Vraiment, c'est notre souhait, et nous attendons cette canonisation impatiemment. Nous voulons que cette canonisation se fasse le plus vite possible, que le Seigneur lui-même fasse miséricorde, pour que nous ayons un saint au nom de Mibiaïda. Mais, il est déjà saint dans nos cœurs, au Congo-Brazzaville, le cardinal Émile Mibiaïda est déjà déclaré saint. Mais il reste l'Église à valoriser cela. Ce n'est pas, papa, ce qui est pour le cardinal, ce qui est pour le testament du Hamad il est pour nous faire un nom demi razor. Attendez, papa. Voilà, papa. Je suis là, papa. Le Parfesseur mou namou est déjà fait pourヤowie iza mou you now ! Pas beaucoup de conditions parkuumbia ma père. keinen cardinale ait chacun une maternité dans notre nom de famille. ... Je suis en premier. Je suis en première fois. Je suis en première fois. Je ne suis pas à manger. Je suis une petite fille. Il y a des cartes. Je suis une jeune heure. Je suis en deuxième. Je suis une personne. Je suis en deuxième. Je suis en deuxième. Je suis en deuxième. Je suis vraiment contente parce que là on vient d'honorer notre bon cardinal Emile Biayenda et on a l'espoir, comme on vient de le dire, il vit et on croit vraiment qu'il vit en nous. Merci. On a vécu la pluie qui a fallu décourager certains, mais tout s'est bien passé. La crédité de Braville a répondu présent. Nous avons vraiment prié le témoignage qui a encore fortifié notre foi et nous espérons que les trois ans qui sont en face de nous, donc les 50 ans de sa mort, nous ferons plus que ça. Et nous donnons aussi la chance à sa cause, de façon que le Vatican nous réponde de manière favorable que l'église du Congo-Brazzaville vive cette élévation de son pasteur à la table des saints. Je suis très heureux. Une fois de plus, on en a vécu. Mais c'est tout un cheminement. Nous allons vers le 50e anniversaire. Mais avec foi, avec prière, avec persistance, nous y arriverons. Ça a été très bien avec la grâce qu'a donnée cette pluie qui, pour beaucoup, nous mettait en doute. Est-ce que la prière aurait lieu ? Mais finalement, comme on dit, après la pluie, vient le beau temps. Et c'est ce beau temps qui nous a permis de prier pour que le cardinal Émile Biayinda soit élevé au rang de bienheureux et de saint. Que Dieu soit loué. Nous avons été très contents. De très belles impressions, en tout cas. Merci beaucoup. Je suis très heureux. C'est là qu'il vous a réussi et tu n'y te rassure. ... tout ce qui est�� dans une situation de conscience et vous pouvez vous apporter la laitue du monde et avant le monde quand tu va à la maison il ne est pas n'a pas de la santé j'ai failli je me suis avané je m'appelle je m'appelle je m'appelle je m'appelle je n'arrive tu ne m'appelle je ne m'appelle le monde il a fait quel était Sous-titrage ST' 501 On a confiance, on a confiance. C'est vrai, on a confiance. On a confiance, 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 on a confiance. Comme tous les temps, l'église du Congo se souvient toujours de son pasteur qui nous a quittés il y a 47 ans. Ce que nous demandons à la communauté chrétienne, à tout le peuple de Dieu, c'est de continuer de prier pour cet humble serviteur de Dieu. Et pour le bon cardinal, j'ai beaucoup de souvenirs. Par exemple, pour cette année qui vient de s'écouler, pendant le mois d'août, il y a eu un pèlerinage à Malila Bomi, village natal du bon cardinal. Et pour cela, j'ai un grand témoignage. Ce que j'ai remarqué en moi, que depuis que je suis revenue de ce pèlerinage, je n'ai plus jamais fait d'insomnie. Alors qu'avant, vraiment, très souvent, je connaissais des insomnies. Mais actuellement, je n'en fais plus et je n'en connais plus. comme ça, vraiment, par son intercession, je demande au Seigneur Jésus d'encorder la paix véritable dans notre vie. sa une là ! sa une là peut être débarée, la paix véritable dans notre vie. C'est parti. C'est parti. C'est parti.